Bonjour et bienvenue dans la session numéro 8 de votre programme. Aujourd'hui, nous allons parler échauffement. L'échauffement est incontournable avant de commencer toute activité physique ou sportive. Il faut distinguer deux types d'échauffement. L'échauffement musculaire et l'échauffement corporel. On va commencer par l'échauffement musculaire. Allez, on se met en place, jambes écartées. On va échauffer le haut du corps en mettant les épaules vers l'arrière. Allez, on y va, vers l'arrière. On rentre bien au ventre et vers l'avant. On ouvre bien, ça cache pour un sec. Et on respire, on respire par le nez et on respire par la bouche. On continue. Et voilà, maintenant on va échauffer nos cervicales. A droite, vers le bas, à gauche. Enfin vers le bas, à droite. Il ne faut jamais mettre vos cervicales vers l'arrière. Toujours à droite, en bas et à gauche. On fait des demi-cercles. Allez, encore un petit peu. Et voilà. Après le haut du corps, nos cervicales, on va échauffer les articulations du bassin. Écartées, jambes tendues. Et on va faire des cercles avec son bassin. On reste souple. Devant, côté, derrière, côté. Allez, on y va. On met de la fluidité dans ton mouvement. Alors, de l'autre côté. C'est parti. On y va. 3, 2, et 1. Voilà. Le haut du corps, les cervicales, le bassin. Maintenant, on va échauffer tout le corps et notre colonne vertébrale avec un petit enchaînement. Allez, c'est parti. Allez, on écarte, on plie côté droit, le bras vers le haut, on tire sur le côté, on se penche en avant pour la gentilité, on revient au milieu, et on déroule le dos. Allez, de l'autre côté. On plie, attendu, sur le côté, vers l'avant, on tire, on revient vers le milieu, et on déroule son dos. Alors, on va essayer de donner de la fluidité et de l'amplitude dans le mouvement. On y va. 1, 2, 3, et 4. C'est reparti. 1, 3, et 4. Allez, encore une fois de chaque côté. On plie, on revient, on déroule, on pense bien à respirer et à respirer. Et voilà, on revient. Maintenant, on va échauffer un peu tes quadriceps. On attrape une jambe, on rentre ton ventre, les deux mains. Et on tire vers l'arrière. Et on relâche. De l'autre côté. On rentre bien ton ventre. Et on relâche. Et voilà, votre séance d'échauffement musculaire est terminée. Pensez également à bien vous échauffer corporellement. Vous pouvez marcher 10 à 20 minutes. Une marche très rapide. Ou encore alterner marche et jogging. Ou encore aller courir. Surtout, pensez bien à vous échauffer avant chaque activité sportive. A bientôt pour la session. Ça va marcher pour vous. Et surtout, échauffez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada